Nous avons vu dans la vidéo précédente un cas particulier d'une application linéaire qui possède une représentation matricielle diagonale. Et puis cette représentation matricielle venait parce qu'il existait une base de vecteurs propres pour l'application linéaire. Maintenant je veux formaliser ça, je vais faire une définition qui est basée sur cet exemple-là, sur ce cas particulier. Donc je me donne une transformation linéaire d'un espace vectoriel V de dimension finie. Et on dit que Phi est diagonalisable si V possède une base de vecteurs propres de Phi. Maintenant je remontre ce que ça veut dire par la proposition que nous venons de voir. Donc il existe une base de vecteurs propres de Phi, donc soit B une base de vecteurs propres. de Phi et puis si je fais la représentation matricielle de Phi par rapport à cette base, je vais avoir une matrice diagonale. Ça c'est par le même raisonnement que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors on a ça. Et puis maintenant si je prends une autre représentation de Phi, donc soit c'est une autre base de V. et si je veux trouver la représentation matricielle de Phi par rapport à cette base, on sait que je prends la représentation que j'ai et que je fais P inverse, où P est une matrice inversible, un changement de base. Et donc maintenant je passe à l'autre côté, donc j'ai que Phi, Phi, représentée par rapport à C, P inverse est égale à cette matrice-là, qui est une matrice diagonale. Ok, bon c'est ça qui va me donner l'idée pour définir ce que c'est une matrice diagonalisable. Donc là, je me donne une matrice N fois N, et on va dire qu'A est diagonalisable si A est semblable à une matrice diagonale. Donc justement, il existe un P inversible tel que P inverse AP soit une matrice diagonale. Alors ici, l'idée c'est qu'on a une représentation matricielle d'une transformation qui n'est pas forcément diagonale, mais éventuellement, en changeant de base, on trouve une autre représentation qui est diagonale, et on dit que l'application est diagonalisable, ou bien on dit que la matrice qui représente l'application est diagonalisable, ou bien tout simplement on commence avec une matrice et on dit que cette matrice-là, elle est diagonalisable si on peut faire cette manipulation-là et la rendre diagonale. Ok, on a un premier résultat que nous avons déjà démontré. C'est le résultat suivant. Si j'ai un espace de dimension N, une transformation linéaire qui possède N valeurs propres distinctes, alors Phi est diagonalisable. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est qu'ayant N valeurs propres distinctes, on prend un vecteur propre pour chaque valeur propre, et ça fait une base, parce que c'est le même nombre ici que la dimension, et puis c'est une matrice qui représente Phi qui est diagonale. Et puis de même, si on a une matrice N fois N qui possède N valeurs propres distinctes, alors cette matrice est aussi diagonalisable. On fait associer à cette matrice une application linéaire, et puis après on utilise le numéro 1. Donc ça, on a déjà démontré, donc ça, on déduit de la proposition qu'on a vue avant. Et puis maintenant, ça serait très très joli si ces deux résultats, on avait si et seulement si. Mais ce n'est pas vrai, donc je veux juste vous montrer. Donc la question que je pose, c'est, et puis la réciproque. C'est-à-dire, si je me donne une application qui est diagonalisable, est-ce que ça implique qu'il existe N valeurs propres distinctes? Si je me donne une matrice qui est diagonalisable, est-ce que ça implique que cette matrice possède N valeurs propres distinctes? La réponse est non. Donc la réciproque est fausse. Et puis je vous donne un exemple. Donc je prends la matrice, moi je donne un exemple pour une matrice. Je prends la matrice 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Cette matrice, elle est diagonalisable parce qu'elle est diagonale. Je n'ai pas besoin de changer de base, donc je peux juste dire la matrice identité inverse à la matrice identité est diagonale. Donc elle est diagonale, elle est diagonalisable. Maintenant, cherchons des valeurs propres. Donc quelles sont les valeurs propres? Alors je calcule le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc c'est le déterminant de la matrice où je soustrais T le long de la diagonale. Et puis ce déterminant, c'est 2 moins T au cube. Donc il a une seule valeur propre. Donc A possède une seule valeur propre, T égale à 2. Donc la réciproque est fausse. On peut très bien avoir une matrice diagonalisable, même diagonale, mais qui ne possède pas du tout n valeurs propres où n est la taille de la matrice. Donc ce qu'on cherche maintenant, c'est un critère ci et seulement ci. Donc quelque chose qui est équivalent à être diagonalisable. Et puis pour ça, on doit juste faire encore quelques définitions. Donc c'est pas tout de suite qu'on a ce critère, mais on l'aura très bientôt.